Salut ! Bienvenue dans l'appartement en arrivée. Comme vous pouvez le voir, on a changé le fond. Alors, si vous voulez voir comment on a fait pour customiser nos murs, ça se passe dans ce DIY. Si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce en l'air ou commentez dans la barre d'infos. Et pour vous abonner, ça se passe ici ! Pour ce projet, vous aurez besoin de plusieurs cadres, d'affiches à mettre dedans, un petit peu de temps devant vous et bien sûr, une bonne dose de bonne humeur. Et pour les images, certaines viennent du site Etsy. Vous pouvez acheter pour 2 à 5 euros des images téléchargeables et imprimables. On a créé nous-mêmes le reste des images sur Photoshop. Sur Pinterest et Instagram, vous avez plein de phrases d'inspiration et d'excitation. Téléchargez une police sympa gratuite sur le site DaFont et tournez joué ! Avant d'afficher vos cadres au mur, réfléchissez bien à votre composition. Nous, on a fait des tests à même le sol pour les positionner, voir à peu près ce qui donnait bien ou ce qui n'allait pas. Mais surtout, c'est une étape super importante. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas et demandez la vue de votre entourage si nécessaire. Pour nous aider à faire notre choix, on a pris plusieurs photos avec l'iPad. Comme ça, on voit plus facilement quelle est la meilleure composition. Et en plus, ça va nous aider par la suite à reproduire la composition sur le mur. Ok, attaquons les choses sérieusement. Il est temps d'accrocher nos cadres au mur. Alors, je vous conseille de commencer par celui qui doit se trouver au centre. Tout simplement, comme ça, vous pourrez le centrer par rapport à votre mur ou par rapport à un meuble, par exemple. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire par rapport au canapé. Donc, la petite astuce pour raccrocher vos cadres au mur, c'est de prendre du scotch qui sert à faire la peinture. Vous en collez une bande derrière votre cadre. Et à l'emplacement du crochet, vous faites une petite marque avec un crayon à papier. Et comme ça, vous saurez exactement où planter votre clou. Donc, voilà comment on a procédé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à recréer votre composition au mur. Et voilà, le tour est joué. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez pas la rater, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et en plus, c'est totalement gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada